Comment est-ce que la fonction publique a une très grande qualité ? Il y a un diagnostic d'abord qui est que la fonction publique, globalement, a une très grande qualité, et quantitativement et qualitativement à niveau. Mais globalement, le régime juridique qui s'applique à la fonction publique est beaucoup trop complexe et inutilement complexe. Donc les principales propositions qui sont faites dans ce livre blanc que j'avais remis en 2008 sont de simplifier le système statutaire de la fonction publique. Aujourd'hui, on en a encore 400 corps, ils sont inutilement nombreux. On peut les réduire à une quarantaine de cadres statutaires, ce que je propose, qui correspond d'ailleurs à peu près au nombre de statuts d'emploi de la fonction publique territoriale, mais qui serait commun aux deux fonctions publiques, de l'État et territorial. Je propose aussi de simplifier beaucoup le régime de rémunération des agents publics pour qu'ils aient sur leur feuille de paye trois lignes claires celles qui rémunèrent leurs qualifications, celles qui rémunèrent leurs fonctions, qui peuvent être plus ou moins importantes à qualification égale, et celles qui rémunèrent leur implication personnelle, la personnalisation individuelle de leur activité. Et puis, je fais aussi des propositions qui concernent les valeurs qui sont communes à tous les services publics et qui pourraient être regroupées dans une charte des valeurs du service public et qui devraient bien sûr être respectées dans l'ensemble des administrations, avec dans chaque ministère un correspondant sur ces valeurs qui permet de conseiller les agents et les chefs de service ou de régler des différences sur ces questions. Alors, certaines l'ont été. Il y a eu une première simplification des régimes indemnitaires de rémunération qui ont été faites au cours des dernières années, mais on peut aller beaucoup plus loin. On conserve un régime de rémunération qui n'est pas assez transparent et beaucoup trop complexe, donc inefficace. Il y a eu un début d'interministérialisation des corps de la fonction publique qui permet aux agents de bouger plus facilement s'ils le souhaitent, soit de leur point de vue, soit dans l'intérêt du service. Donc, il y a eu des évolutions qui sont allées plutôt dans le sens de ce qui est souhaitable, mais très insuffisantes de mon point de vue par rapport aux enjeux que la fonction publique a aujourd'hui à traverser, c'est-à-dire à la fois de maintenir des services publics importants. Nous sommes dans un pays où il y a une tradition de service public qui est importante. Je crois que les Français souhaitent conserver un champ large aux services publics, mais ils doivent être aussi efficaces et pour cela, ils doivent se transformer. Mais s'ils ne se transforment pas, ils risquent de disparaître. Donc, la transformation, c'est plutôt la garantie de leur survie que c'est plutôt un élément favorable qu'un élément défavorable pour ces services publics.